On le reconnaît d'emblée par son style emblématique, d'un point rouge dans ses peintures, représentant le génocide de 1994. Un style caractéristique de son travail qui est unique. 64 ans et bientôt 45 au service de l'art, Epaphrodite Binamungu est l'un des artistes les plus célèbres du Rwanda. Le sexagénaire s'est aujourd'hui lancé dans une nouvelle exposition qui rend hommage au soleil. La plupart de mes tableaux, je mets souvent en rappel le point rouge. Le point rouge, c'est le temps dramatique qu'a vécu le Rwandais, le temps de génocide. Il faut chaque fois le rappeler, dans l'histoire, il y a eu ça, ça nous interpelle, nous devons y réfléchir, que ça donne une leçon de la vie, que ça donne une leçon de l'humanité. C'est pourquoi j'ai mis ce point-là. L'artiste crée diverses textures avec plusieurs couleurs et un mélange de larges et de petits traits. Ses peintures représentent souvent des scènes de la vie quotidienne et des rassemblements locaux, entre réalisme et abstraction. Sa nouvelle exposition, intitulée « Le voyage avec le soleil », représente une série de peintures qui reflètent différentes ambiances du soleil. Un total de 45 œuvres qui marquent ses 45 ans de profession, un style qui force l'admiration. Ce que j'aime chez Epa, c'est qu'il change constamment, il ne reste pas dans le même style. C'est donc une exposition sur le soleil et ce que j'aime, c'est de la peinture mélangée avec du sable et les trois dimensions de sa peinture. C'est très original. « Epa Binamungu laissera un héritage. Il l'a gardé, un homme de famille a gardé la flamme et il a maintenu l'industrie de l'art au Rwanda. Il a élevé Olabar, alors je pense qu'il va être un modèle, c'est ce que je pense. » Les peintures de l'exposition sont vendues entre 40 000 et 500 000 francs rwandais, soit entre 45 et 570 dollars américains. L'artiste, également sculpteur, est le fondateur du Centre des Arts Ingazo, Wakigali, qui, espère-t-il, deviennent une plaque tournante régionale pour les artistes et un espace pour célébrer la culture et le patrimoine. À ce jour, Binamungu a présenté de nombreuses expositions en Afrique, en Europe, aux États-Unis et en Chine. Plusieurs de ses œuvres font partie des collections publiques du Rwanda.